Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on débarque une toute petite série qui va durer 4 ou 5 épisodes Je vais vous montrer comment intégrer différents services Firebase dans un projet Flutter Vous allez voir on va intégrer l'authentification, Firestore et puis à la fin le petit bonus Mais ça ce sera le dernier épisode, ça sera Crashlytics Vous allez voir ces 3 services sont vraiment vraiment très intéressants pour votre projet On va l'utiliser pour iOS, Android et bien aussi pour Flutterweb Vous allez voir sauf Crashlytics qui n'est pas encore supporté Mais on va aussi l'utiliser justement pour le web Et je vais tout vous montrer dans cet épisode, on va commencer par tout intégrer Voilà, ce sera le premier épisode, on va tout intégrer, configurer Firebase Configurer toutes les dépendances qu'on a besoin pour notre projet Ensuite dans le deuxième épisode, on va créer notre formulaire d'authentification Dans le troisième épisode justement, on va coder toute l'authentification avec le service de Firebase Et enfin le quatrième épisode sera dédié à Firestore Pour vous montrer comment on code une base de données avec Firestore Vous allez voir, ça va être hyper hyper sympa Et comme je vous l'ai dit, le dernier épisode, ça sera avec Crashlytics Comme ça on verra à la fin, c'est pour mesurer la qualité de votre application Pour pouvoir être signalé lorsqu'il y a un crash sur votre application Android ou iOS Je vous montre tout de suite la logique de notre application avec cette petite maquette Regardez bien, au début on va avoir une sorte de splash screen Vous allez voir, ça va juste être un wrappeur qui va demander à Firebase Authentification Est-ce qu'on est logué ou non ? Est-ce qu'on est authentifié ou non ? Si on n'est pas authentifié, on va être redirigé vers justement nos pages de login Donc là c'est le vrai screenshot de l'application Si on n'a pas de compte encore, on peut très bien cliquer sur Register Pour arriver sur ce formulaire là et s'enregistrer dans l'application Voilà, donc Sign In, Register, donc s'authentifier et créer un compte Et si par contre on est logué, on va arriver sur une liste d'utilisateurs Et puis vous voyez, c'est encore un petit réseau social qu'on va créer Ça s'appelle Water Social d'ailleurs Et puis on va pouvoir cliquer sur le petit bouton Drink qui est juste ici Lorsqu'on va cliquer sur le petit bouton Drink, ça voudra dire qu'on a bu un verre d'eau Et dans ce cas là, notre petit compteur de verre d'eau va se sacrémenter Et tout le monde va pouvoir le voir Donc c'est l'idée en fait de la petite application qu'on va faire C'est vraiment pour... l'application n'a pas beaucoup de sens Quoique elle n'a pas énormément de sens Mais c'est vraiment pour pouvoir manipuler Firebase Authentication Et Firebase Cloud Firestore Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Sivera Développeur d'applications mobiles depuis plus de 10 ans N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche Surtout activer la cloche pour manquer aucune de mes prochaines vidéos J'essaye de partager un maximum de connaissances Avec un maximum de divertissement dans mes vidéos Donc faites-le, n'hésitez pas à vous abonner 70% des personnes qui ne regardent mes vidéos ne sont toujours pas abonnées Donc n'hésitez pas à le faire Et pour le référencement, n'oubliez pas aussi de mettre un petit pouce bleu Pour pouvoir me donner un petit coup de pouce sur toutes mes vidéos Très important pour pouvoir suivre facilement cette série Je mets le code source en description Comme ça vous pouvez aller télécharger le code source Attention c'est le code final, je n'ai pas fait par étapes Donc c'est possible que si vous le téléchargez tout de suite Vous n'allez rien comprendre Donc vraiment regarder chaque épisode de A à Z Et n'hésitez pas à les re-regarder et à faire des pauses sur l'épisode pour rien louper Mais là vraiment j'ai rien zappé Normalement vous allez pouvoir si vous suivez tout à la lettre Faire exactement la même chose que moi Et avoir le même rendu que moi à la fin Petite alerte sur cette série Vous vous doutez bien que tout installé ça prend un peu de temps Du coup je l'ai déjà fait en amont J'ai fait un petit montage de tout ce que j'ai codé Et puis là je vais surtout vous commenter tout ce que j'ai fait Allez let's go c'est parti Très bien donc tout d'abord on va créer un nouveau projet Flutter sur Android Studio Pour ceux qui ne savent pas comment faire Bien entendu vous avez toujours ma formation Flutter sur ma chaîne N'hésitez pas à aller la voir je la mets en description Donc là on crée un nouveau projet qui va s'appeler Flutter underscore Firebase Rien de très très compliqué Avec Android Studio Très bien donc là c'est mon package name C'est très important par contre avec Firebase de retenir ce package name Ça va être com.dcvira.flutterfirebase dans notre cas Ok très bien Donc maintenant on va aller voir Vous voyez là j'ai d'ailleurs j'ai aussi le web Si vous n'avez pas vu ma vidéo pour activer le projet web sur Flutter N'hésitez pas à aller la voir Maintenant on va aller sur Firebase Vous allez vous créer un compte d'abord d'accord Là j'ai déjà un compte mais vous pouvez vous créer un compte Et vous allez créer un nouveau projet qui va s'appeler ici par exemple Flutter Firebase Ici j'ai décoché Google Analytics Mais on peut très bien le remettre par la suite C'est pas un problème Ok notre projet est créé Donc tout va très bien Il va s'ouvrir sur Firebase Et voilà Maintenant j'ai mon projet Flutter Firebase Et on va commencer par créer le projet Android On va faire Android, iOS et Wave Vous allez voir Là on va mettre notre nom de package Celui que je vous ai dit il faut surtout le retenir Mais si vous ne l'avez pas retenu pas de soucis Je vous montre ici comment faire pour aller le retrouver Vous allez dans votre Gradle de votre application Et regardez donc dans Android App 8.gradle Et puis tout en bas vous allez avoir voilà votre package Là il y a écrit Flutter underscore Firebase J'ai décidé de l'appeler Flutter Firebase sans underscore Donc c'est ce que je vais faire J'ai viré l'underscore Parce que c'est vraiment ce que je veux comme nom de package Comme identifier mon application Android Donc voilà Comme .dcvira .flutter Firebase Ensuite ça les deux autres sont facultatifs On peut les mettre plus tard C'est pas un problème J'enregistre mon application Et puis là il me dit Voilà tu as un google-services.json Je peux le télécharger Ce fichier là Et il faut le mettre dans My application App Google services.json Donc là c'est pour un projet Android Mais vous allez voir sur un projet Flutter Ça ressemble beaucoup C'est Android au lieu de ma application App Et puis ici il faut que je dépose Mon google-services.json C'est à cet endroit là exactement D'accord Faut pas le mettre à un autre endroit Sinon ça va pas marcher Ok très bien Donc là je mets suivant Et là il va me dire exactement Ce qu'il faut que je fasse Pour intégrer sur Android Bah du coup Flutter Toutes les dépendances Donc là c'est très important de le faire Il va falloir copier cette dépendance Dans mon fichier Android 8.gradel Pas dans App 8.gradel Sur Android il y en a deux Des 8.gradel Attention c'est celui qui est vraiment A la racine d'Android Et puis ici voilà Je copie au même endroit Qu'il me demande Bah du coup cette ligne Et il me demande aussi Deux fois Google Là dans les repositories Il y est déjà Donc c'est très bien Et dans les deux repositories Dans All Project Et dans Bootstreet Il y est déjà Donc tout va très bien pour moi Ok très bien Ensuite de ça En bas il me demande De rajouter le plugin Google services Très important de le mettre Le deuxième Vous allez voir le dépendances Pas la peine de le mettre On va le rajouter avec Flutter Directement dans le YAML Donc là je vais dans App 8.gradel Cette fois-ci Donc le deuxième fichier 8.gradel Et je vais rajouter Au même endroit Que mes plugins Qui a déjà là Appelé le plugin Je vais rajouter Celle qui me demande D'accord Donc Google Comme.google.gms Google-services Très bien Donc là tout va bien J'ai intégré pour Android C'est tout Et comme je l'ai dit Ça pas la peine de le copier On le fera avec Flutter Très bien Donc David là Qu'est-ce que tu fais Tu es en train de laisser Un peu de temps pour les gens Voilà très bien Voilà Donc là on va mettre Accéder à la console Ok et puis vous voyez Mon projet Android Il est fait Maintenant passons à iOS Pour aller sur iOS Je vais mettre exactement Le même ID D'accord Mais pour être certain Vous allez dans Le fichier iOS Runner Et puis vous allez voir Tout en bas Vous avez dans Runner xcode project Project.pbxproj Et puis là vous avez Votre bundle identifier Vous voyez Et bien C'est juste une manière Pour vous d'être certain Que tout est ok Sinon vous ouvrez Votre projet xcode Ça marche aussi Et puis là On va faire télécharger Google services Tirer info.plist Et on va le mettre Exactement au même endroit Qu'il nous demande Ici notre My application Vous voyez C'est juste au même endroit Que info.plist Donc on va falloir Trouver où est-ce que c'est Et bien C'est tout simplement Dans iOS Runner Et puis là On va trouver Le info.plist Et bien On va prendre notre fichier On va le mettre Au même endroit Que info.plist Voilà donc Dans le projet Flutter C'est dans iOS Runner Ok Donc c'est pas tout à fait Le même chemin Que nous donne Justement Firebase Mais c'est normal Parce que Firebase Pour lui C'est un projet Qui est sur Xcode Là c'est pas le cas Et maintenant On va intégrer Le web Pour le web Ici on a besoin De mettre Un pseudo de l'application Vous mettez Ce que vous voulez Ici Il n'y a vraiment Aucun souci Là j'ai marqué Flutter Firebase Mais vous mettez Ce que vous voulez C'est pas un problème Et ici On va pas Configurer Firebase Hosting Pour ceux Qui ça intéresse On peut le faire plus tard Mais pour ceux Qui ça intéresse J'ai déjà montré Comment intégrer Firebase Hosting Dans ma vidéo web Que je mets aussi En description Et puis là On nous dit De copier-coller Tout ce script Et de le mettre Dans web Index.html Donc c'est ce qu'on va faire On va aller dans Index.html Et puis on va le mettre Tout au début du script Attention au début du script Et surtout pas à la fond D'accord C'est très important Parce que juste après On initialise Firebase Et si vous l'avez pas fait Là j'ai caché Parce que ça n'a pas d'intérêt Mais vous copiez-collez seulement C'est très important De le faire comme ça Parce que je disais Oui par la suite Dans le script Et bien on va Instancier Firebase Donc c'est très important De le mettre juste avant D'instancier Firebase Et puis là On a envie de mettre Les dépendances De Firebase Authentication Donc je vais dans la documentation On me dit de rajouter ça Et bien je vais dans mon PubSpec.yml Et je vais copier-coller Justement Et bien les lignes Qui me demandent De mettre dans mon PubSpec.yml Firebase Core Et Firebase Auth Et puis là Pareil pour le web Parce que je vous ai dit Qu'on allait le faire pour le web Donc on va aller sur le web Et on va lui rajouter Les deux scripts Que me demande La documentation Firebase Firebase Auth Et Firebase App Donc comme ça Le web aussi fonctionnera Très bien Vous verrez qu'à chaque fois On a le null safety Qui existe sur Firebase Vous pouvez très bien Le faire si ça vous arrange Et puis on rajoute aussi La ligne pour Firestore Donc voilà Donc Cloud Firestore Et puis là J'ai pris à l'heure actuelle La version 0.16 Très très bien Ici Très important Pour que ça marche très bien Il faut activer Le multidex sur Android Donc vous allez retourner Dans App 8.gradal Et vous allez activer Multidex Enable à True Exactement au même endroit Que je l'ai mis là Et dans les dépendances Vous allez rajouter Une ligne dépendances Et vous allez rajouter Justement La dépendance Voilà Multidex Voilà À l'heure actuelle C'est 1.03 Ça fait très longtemps D'ailleurs que ça ne va pas évoluer Donc c'est cette ligne là Qu'il faut rajouter Pour activer le multidex Parce que Firebase C'est une libre Qui est assez lourde Et normalement C'est déjà par défaut Le cas Mais il faut aussi utiliser Voilà Je vais un peu vite Je suis désolé Mais il faut aussi Utiliser Android X Ok Maintenant Je rajoute Firestore Vous voyez Pour le web Donc là C'est ce que je fais Donc Firebase Firestore Pour le web Donc je copie-colle La ligne Donc très bien Tout va bien N'hésitez pas à mettre des pauses Pour vraiment faire Tout ce que je fais Maintenant On va aller sur Firebase D'accord La console Et puis on va activer L'authentification Pour ça On va dans l'onglet Authentification Et là J'ai décidé De moi De mettre Email et mot de passe Comme authentification Pour ce projet là Bien sûr Vous pouvez mettre Tout ce que vous voulez Vous voyez Il y a plein d'autres choses Il y a Facebook Il y a Twitter Mais Facebook Twitter C'est un petit peu plus complexe Il faut aller créer Votre application Sur Facebook Et sur Twitter Je n'ai pas voulu Faire tout ça Aujourd'hui Parce que c'est un peu long Vous avez aussi Anonyme Qui permet de créer Un compte automatiquement A l'utilisateur Si vous ne voulez pas Qu'il s'authentifie D'accord Donc ça sera un anonyme Et là On va activer aussi Firestore Pour la suite Comme ça Ça sera fait Donc on clique juste Sur créer une base de données Ici Très important On va mettre Démarrer en mode test On pourra changer Par la suite Mais le mode test Permettra de commencer Dès maintenant Je vous laisse lire Pour nous aujourd'hui Très bien Donc c'est ce que je suis en train De montrer avec la flèche Pour que vous puissiez lire Bon Ce n'est pas très intéressant On va passer à la suite Voilà On clique sur suivant Et puis là Il faut choisir Une destination Pour notre serveur Très important Ici nous On va être sur l'Europe Donc je mets Europe de l'Ouest D'accord Mais essayez de le mettre Au plus proche De vos utilisateurs Pour que les temps De requêtes Soit plus rapides Donc là Europe de l'Ouest Plutôt Parce qu'on est en France D'accord Mais si votre cible C'est les Etats-Unis Par exemple Ne mettez pas Europe de l'Ouest Mais mettez les Etats-Unis C'est beaucoup plus simple Ce sera beaucoup plus rapide En tout cas Pour la suite Ok très bien Donc maintenant Notre projet Firestore Il est créé Et là On ne va rien toucher Parce que tout va être fait Dans le code Dans le 4ème épisode Vous verrez Donc il n'y a besoin De rien faire On va rajouter aussi La lib provider Donc toutes ces libes là Je les mets en description Les liens Ne vous inquiétez pas Donc on rajoute La lib provider Pour pouvoir faire nos requêtes Donc pour avoir Un stream provider Un provider Pour pouvoir faire simplement Nos requêtes Et je vais aussi rajouter Cette petite lib Qui est super intéressante Qui permet d'avoir Des loaders Un peu customisées Nous on va utiliser Le loader Voilà Qui rappelle La petite goutte d'eau Qui tombe D'accord Dans un verre d'eau Donc j'ai préféré Prendre ce truc là Flutter SpinKit Voilà À l'actuel C'est la 4.1.2 D'accord Donc je la rajoute En Yamel aussi Et voilà Là vous allez voir J'ai quasiment Normalement Il me semble De souvenir Que j'ai tout rajouté J'ai besoin de rien d'autre Donc je fais un pub get Pour tout récupérer Et là mon projet Est complètement Cété Voilà Donc j'ai mis Toutes mes dépendances Je démarre mon projet Pour être certain Que tout va bien Et mon projet de démo Bah il démarre Donc ça veut dire Qu'en fait Tout est bien initialisé Et voilà Donc là On est prêt À démarrer le code Tout est initialisé Je vous ai montré Comment on initialise Ça va un peu vite Je suis d'accord avec vous Mais n'hésitez pas À mettre des pauses N'hésitez pas Dans cette série À regarder les épisodes Sur un écran plus large Que le téléphone Essayez avec un téléphone Ça marchait très bien Mais attendez qu'il y a Quand même pas mal de choses Il y a du code Il y a un simulateur à côté C'est peut-être plus agréable De regarder sur un écran Un petit peu plus large Une tablette Un PC La télé Peu importe Mais normalement Sur le smartphone J'ai fait en sorte D'avoir un code assez gros Pour que vous puissiez le voir Donc ça devrait marcher Mais je vous conseille Si vous voulez coder En même temps que moi De le mettre Sur un PC Et de pouvoir coder En même temps Dans le prochain épisode Je vais vous montrer Comment créer Le formulaire D'authentification Et de création de compte Donc n'hésitez pas Encore une fois A vous abonner Et à activer la cloche C'est très important Pour ne pas manquer Les prochains épisodes Si la petite vidéo Vous a plu N'hésitez pas A mettre un pouce bleu N'hésitez pas A mettre un maximum De commentaires Pour le référencement Pour pouvoir m'aider Allez moi je vous dis A très très vite Ciao ciao Sous-titrage ST' 501